Dans l'épisode précédent, on était de retour à Miami Beach pour profiter de la plage. On a eu quelques jours de pluie, ce qui nous a permis de nous enfermer dans les big malls américains. Puis vient mon endroit préféré, Vinewood, le quartier du street art, ou l'art prone, art de rue ou encore expo d'artistes contemporains, un endroit ressourçant et inspirant où la ville se transforme en véritable toile. On s'est rendu à Little Havana, une découverte pour moi. C'est le quartier cubain où tu voyages dans ton propre voyage. On a terminé le séjour avec une visite des Keys, où on a été faire un coucou aux descendants directs de Ernest Hemingway, puis on en a profité pour visiter sa maison. Et autant vous dire qu'il se mettait plutôt bien le coquin. Direction le 17ème étage pour découvrir notre chambre. La première fois qu'on avait été à New York avec ma famille en 2014, on avait séjourné dans ce même hôtel, et là on le retrouve 9 ans plus tard, il n'a pas pris une ride. Leaking size, petit bureau, vue sur la ville, un matériel un petit peu vieillot, mais toujours chicot. On vient d'arriver à New York. On va retrouver mes parents, ma soeur et son mec, pour aller manger au Hard Rock Café. Ça fait trop plaisir d'être de retour ici, de revoir tous ces immenses gratisiels. Aujourd'hui, le programme, c'est Times Square. La journée allait déjà bien entamer, du coup, vu qu'on avait notre bol ce matin. C'est le ventre bien rempli qu'on part à la découverte d'endroits encore inexplorés. C'est le cas du Hard Rock Hotel, qui a ouvert au printemps 2022. On a visité son hall d'entrée, très classe et luxe, avec en prime les tenues de Queen B et Jay-Z. Puis j'ai eu la sensation d'avoir marché 125 ans pour arriver à la boutique éphémère sur le thème d'Harry Potter. Donc les poterelles, ces cadeaux, c'est pour vous, kiffez. Je crois en vrai qu'on s'est un peu paumés. Ensuite, on a été rendre visite à la fameuse cathédrale Saint-Patrick, la tradition. Son projet de rénovation est enfin terminé, et on a pu l'observer toute fleurie, et l'orgue était on fire. Sous-titrage Société Radio-Canada On vient d'arriver à Coney Island. On est posé sur la plage. La veulette, elle a déjà pris un petit tacos à manger, de chez Tacomé. Et derrière, il y a le fameux lunapark. On va aller faire des attractions tout à l'heure. Coney Island, comment vous expliquer ? Vous voyez les films ou les séries américaines avec leurs immenses fêtes foraines, le soleil qui tape, les snags de malade, la mer à deux pas, le date idéal, quoi. C'est le rêve américain. Et à cette période de l'année, le stop obligatoire. On se remémore le début de notre voyage avec les parcs d'attractions. On en profite pour faire quelques photos et direction le mini-golf. On est au mini-golf du Luna Park. Wouh ! Ride, ride, ride ! Ride, ride, ride ! On vient de terminer notre petit tour à Coney Island. J'ai revêtu mon petit top bustier Basquiat parce qu'on va direction Brooklyn et on va se rendre sur la tombe de Jean-Michel. Voilà, c'est là-bas qu'il est enterré. Et on a pris une big, 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 big glace chez Coney Waffle. Elle est énorme. Le cimetière de Greenwood est immense, calme et paisible. L'indication pour cent sur la tombe de Basquiat est précise et nous évite de nous perdre et nous y voilà face à mon artiste favori. On lui a laissé un petit souvenir, nous aussi, mais vous comprendrez que j'ai préféré garder ce moment pour moi. On est bien arrivés sur le pont de Brooklyn. J'adore. Ça m'avait trop manquée. Tu veux un peu avoir dans les trucs de tourisme ? C'est tentant. Troisième t-shirt de la journée. Ça fait trois fois que je vais à New York et j'ai toujours été contre-acheter le t-shirt I love New York et finalement, me revoilà avec le t-shirt I love New York que j'ai payé 20 balles en plus. On ne le voit pas. Attends, il se confond dans le truc. Putain, il y a un div-up de ouf là. Attends, ça me connaît. Attends, laisse-moi te montrer. Genre là. Ah ouais ! La soirée ! C'était une journée riche en émotions et en hommages qu'on a clôturée en allant voir le mémorial du 11 septembre. Je vous rajoute ce passage digne d'un jeu vidéo où les sapeurs-paupiers de New York ont déboulé en 20 secondes à peine top chrono pour éteindre le feu d'une poubelle sous les félicitations des passants. Il n'y a franchement qu'à New York, tu peux voir des choses comme ça. On vient de sortir d'un petit déj monstrueux. On a pris des pancakes au Nutella, mais c'est des proportions américaines. C'était juste hyper fat et personne n'a à suivre. Le planning du jour, on va aller à Central Park. On va ensuite aller prendre un petit goûter dans un café Alice au Pays des Merveilles. On va aller faire du shopping chez Marshall. Et ensuite, on va terminer la soirée avec le Top of the Rock puisque d'habitude, on fait toujours l'Empire State Building. Et en fait, du Top of the Rock, tu peux voir l'Empire State Building. Du coup, on change nos plans. Je dois me taper mes lunettes durant les trois prochains jours, les derniers jours de mon voyage malheureusement, parce que j'ai un rendez-vous pour faire la chérangie rétractive. Voilà ! Et tu passes au rouge ? On passe au rouge ! Demi-tour ! On a aussi croisé ce monsieur qui, de son temps libre, se pose, équipé de son micro pour lire aux enfants et aux grands-enfants Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll tout en mettant l'intonation. Transition idéale pour vous emmener au Alice T-Cup, une adresse qu'on a découverte en 2014, parfaite pour les petites fins, sucrées ou salées. Et pour ma part, j'étais un peu indécise, alors j'ai opté pour des toasts au saumon avec un chocolat froid en boisson. Le mélange pas ouf dit comme ça, mais je vous assure que sur le moment, ça passait bien. Ah ! Oh what ? Maintenant ! Oh ! Et ça bouge ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Par contre, je n'ai pas si dépensé, hein ! Et là, ça peut lâcher un tour, hein ! Il faut pas ! Le tour de la terreur, ça va y aller ! Eh, c'est joli ! On est tout en haut du top of the rock. Et la vue, elle est canon de night. Je vous montre ça. En plus, c'est la pleine lune. J'ai trouvé un avantage à avoir mes lunettes. C'est que du coup, je peux vivre une deuxième expérience en retirant mes lunettes. Parce que là, Team My Up, vous me comprenez, mais les points lumineux, là, vous savez, le petit point de la télé, normalement, qui est minuscule, vous voyez en énorme. Et là, du coup, si je retire mes lunettes, je vois des énormes points lumineux. Et bah, en vrai, j'en ai pour mon argent, quoi. Ça me fait deux expériences. Deux en un. Plutôt sympa, hein ! C'est notre dernière journée complète à New York. Aujourd'hui, le programme, c'est qu'on va aller faire des tripes. On va aller prendre un petit goûter dans un café thématisé à l'histoire des merveilles. Pas le même que celui-ci d'hier. Concernant le look du jour, on est sur un petit corset qui vient de chez Bershka. Un spi un petit peu maléfique. Une petite jupe à damier qui vient de chez Shein. Et mes vannes se compensaient noir et blanche. On vient de tomber sur une espèce d'immense Emmaüs. Elle s'est terminée. Bonsoir. On nous a perdus. Alexandre retrouve les Hot Wheels de son enfance. Direction le Lily's, qui n'est non pas un café, mais un bar qui ouvre donc plus tard et sans l'option brunch, tea room. Le lieu est incroyable, immersif à souhait. Très différent du salon de thé de la veille. On retrouve une ambiance plus burtonienne. Le détail du plafond, des fleurs qui bougent, je m'impressionne toujours. Le Lily, c'est une chaîne qui propose plusieurs bars avec des thèmes différents et éphémères. Je suis trop contente en tout cas d'avoir pu le visiter en vrai. C'est notre dernier jour à New York. Dans quelques heures, on est dans l'avion, direction Paris. Et là, on se balade à Arley pour aller voir l'oeuvre Cracky's Walk de Kissarang. Coche, il est tapé en death row. Il est en orange assorti avec l'oeuvre Cracky's Walk que je vais vous amener voir si on arrive à rentrer. C'est un peu ghetto Harlem quand même, mais bon. New York City, 1956. C'est ouf d'avoir ça en pleine ville, accessible à tous qui voulaient. Un dernier coucou à Serena à Grand Central et direction l'aéroport. Un sunset qu'on n'aurait jamais dû voir d'ici parce qu'on aurait déjà dû être dans l'avion depuis 4h30. et où on est toujours à l'aéroport. Sous-titres par Jérémy Diaz